Coucou et bienvenue ici, je suis mais super ravie de te présenter aujourd'hui le True Black Tarot qui est le tout dernier jeu qui a rejoint ma bibliothèque. Avant de t'en dire plus sur le jeu lui-même, je te fais un petit synopsis. J'en avais un peu parlé dans ma vidéo précédente de ce jeu parce que je l'ai acquis tout récemment mais j'ai déjà pas mal travaillé avec. C'est un tarot que j'essaye d'acquérir depuis pas mal de temps. Alors, il est fait par Arthur Wang. C'est rigolo parce qu'il y a un grand écrivain sur le tarot qui s'appelle Robert Wang également. Je sais pas du tout s'il y a un rapport et je ne crois pas. Je pensais qu'ils étaient deux mais non, c'est Arthur Wang tout seul. Et en fait, j'avais déjà à deux reprises essayé de commander le jeu via son site étant donné qu'en plus, il édite ça assez rarement. Il y a un effet de rareté qui est créé autour de ce jeu. Donc déjà, il fallait attendre les bonnes dates. Et j'avais jamais réussi à... J'avais toujours réussi à commander le jeu. Mais en fait, le colis n'était jamais arrivé. Donc ça avait été remboursé et puis voilà. Et en fait, c'est tout dernièrement qu'il a été mis en vente par le Roi de Coupe. Je te mettrai le lien en dessous du Roi de Coupe qui est un site de vente indépendant. Et en plus, je connais un petit peu Nicolas qui est l'entrepreneur qui a le Roi de Coupe. Et du coup, j'ai échangé avec Nicolas pour qu'il m'envoie ce jeu-là. Et je suis ravie qu'il soit arrivé en ma possession. Et je voulais ce jeu depuis très très longtemps. Et j'avoue que mes attentes ne sont strictement pas déçues. Voir même, c'est plus que ce que j'en attendais. Donc on y va tout de suite. Je te fais un tout petit topo sur la boîte. La boîte se présente comme ça. Et c'est du solide. C'est du carton. Et j'aime bien ce genre de format parce que ça reste très pratique et transportable tout en étant solide. Il y a une super belle carte avec. Alors, je suis désolée, mais je pense qu'à la caméra, tout ça ne va pas super bien passer. Parce qu'en fait, il y a du relief qui est imprimé sur les cartes. On a les espèces de cercles. Ça ressemble à des cercles astrologiques en fait. Qui sont représentés comme représentants du trou black. C'est un petit peu la marque de fabrique. Il y a un petit livret qui honnêtement est très bien fait. Enfin, très bien fait. C'est uniquement en anglais. Pour les non-anglophones, ça posera sans doute problème. Ce que j'ai adoré par rapport aux autres livrets que je vois d'habitude, c'est qu'il y a en général ce que veut dire la carte. Ça, c'est normal, on va dire. Mais ce qu'il y a en plus, c'est la perspective de l'auteur. Et pourquoi est-ce qu'il a dessiné de cette façon ? Et pourquoi est-ce qu'il a rajouté telle ou telle chose dans la carte de cette façon ? Et pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Parce que dans la plupart des livrets, je trouve qu'on a juste la signification des cartes. Enfin, ce qu'elle veut dire en général. Mais on n'a pas ce point de vue de mais pourquoi tu l'as dessiné de cette façon-là ? Là, c'est beaucoup plus axé sur le travail artistique. Et j'avoue que c'est particulièrement ce que j'ai aimé là-dedans. Donc, je remets. Alors, par contre, je ne sais même pas s'il y a des petits... Il n'y a pas énormément de blabla sur le tarot lui-même. Il y a juste une mini-page d'introduction et c'est tout. Il n'y a pas de proposition de tirage, etc. Donc, tu trouveras là-dedans, si tu es anglophone, une bonne aide pour t'aider dans ton cheminement à travers les cartes. Mais pas spécialement de tirage ou d'autres points de vue, d'autres réflexions. D'habitude, quand je te propose de regarder toutes les cartes d'un jeu de tarot, une à une, ce que je fais, c'est que je remets le jeu dans son ordre originel. Et puis, je te montre les cartes dans leur ordre originel. Et la plupart du temps, en fait, quand je reçois un nouveau jeu, je te le montre en vidéo sur YouTube sans l'avoir même jamais mélangé. Ce qui n'est pas le cas ici parce que, comme je te l'ai dit, j'ai travaillé déjà avec ce jeu avant-là de te le présenter. Et ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de laisser le jeu en bazar parce qu'il est tout mélangé, tout bien mélangé. Enfin, je vais même le rebattre un petit peu. Et du coup, les cartes qu'on va voir vont se présenter à toi un peu au fur et à mesure que je vais les tirer les unes après les autres. Et j'ai bien envie de le faire comme ça, tu vois, de t'offrir quelque chose qui est plus dans l'instant, qui est peut-être plus sur ce qui m'inspire en ce moment. Je ne sais pas si je vais te faire un commentaire détaillé à chaque fois de chaque carte. Je me laisse porter parce qu'il m'appelle à tel moment. Et des fois, je n'ai rien à dire des cartes en particulier. Et puis comme ça, ça me servira à te commenter le jeu en même temps. Les cartes sont, vous savez si vous me suivez, que j'ai toujours des problèmes avec les cartes qui ne sont pas glissantes, ça me fait rouspéter et que j'aime bien les jeux glissants. Ce jeu-là glisse quand même assez bien. Ce n'est pas fluide, mais ça glisse quand même assez bien. Enfin, si je veux m'amuser à retrouver une carte en particulier, je vais pouvoir le faire. Comme je te l'ai dit aussi, le truc qui va être un petit peu dommage ici en vidéo, et c'est aussi pour ça que c'était une extrêmement bonne surprise de recevoir ce jeu, parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais perçu au niveau des images, c'est l'aspect gravé. Il y a du relief dans les cartes. Il y a des dessins en filigrane derrière. Et du coup, c'est beaucoup du noir sur noir en fait. Et du coup, je ne pense pas que tu pourras tout percevoir là à l'écran. Mais écoute, on va faire ce qu'on peut. De toute façon. Donc, le page de denier. Je te montre d'abord cette carte-là. Il est en train de se balancer pour aller cueillir une espèce de pomme. Il y a vraiment cette idée de se lancer pour aller obtenir ce qu'on veut là-dedans. Ensuite, nous avons le 2 de denier avec cette si jolie hermine ou furette. Et comme un 2 de denier normal, on voit qu'elle atteint une sorte de point d'équilibre qu'elle-même d'ailleurs pèse dans la balance. Le 5 de bâton. Je trouve assez positif ce 5 de bâton. Il est moins rigolo comme peuvent l'être des fois les 5 de bâton qui est un peu de l'esbrouf, souvent de la bataille pour rien, tu vois. Là, ce n'est pas trop bataille pour rien. Mais par contre, tu vois, avec ce bâton central, avec une boule en haut, il y a cette idée qu'une idée primaire se dégage. Et que ça vaut le coup. Il y a ce truc de ça vaut le coup, je trouve, dans ce 5 de bâton. Ensuite, on a l'as d'épée qui est flamboyant. Qui est flamboyant de décision, d'idée neuve. Et il y a quelque part ce transport de joie, je trouve, d'avoir cette nouvelle idée, ce nouvel accès au savoir aussi. Ici, je te montre le roi de Denier. Je suis encore obligée de les regarder un petit peu. En fait, en dessous, tu ne le verras sans doute pas, mais en filigrane, il y a marqué ce que c'est. Là, il y a marqué King. Ici, il y avait marqué Ace. En dessous, il y avait marqué en chiffre romain 5. Mais ensuite, il n'y a pas d'autres indications. Tu vois, il n'y a pas marqué roi de Denier. Et du coup, tu regardes sur l'image les indices de la suite. Donc ici, c'est Denier. Mais voilà, ce n'est pas, pour moi, qui connaît encore assez peu le jeu qu'il peut cheminer avec quand même. Ce n'est pas immédiat, tu vois. Et ce roi de Denier avec son marteau et ses bois de serre, c'est vraiment le roi constructeur. On a ensuite le 10 de coupe qui évoque très clairement une idée de préparatif de mariage. Enfin, je trouve que ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. On a le 7 de bâton. Il y a plein de bâtons cassés autour de cette main qui se dresse et qui est seule à agir. On a le 9 d'épée. Alors, pour le coup, dans ce jeu, les cartes négatives, je peux les trouver extrêmement négatives et j'ai du mal à trouver, tu vois, l'aspect positif dans ces cartes. Et ce 9 d'épée, qui est souvent une carte de cauchemar, qui est souvent une carte d'angoisse, mais qui reste très fixée sur le fait que, oui, ce n'est qu'un cauchemar, oui, ce n'est que mental. Là, avec ce lapin transpercé, j'ai du mal à, honnêtement, j'ai du mal à le voir en positif. Mais mis à part, avec ce malheur, peut-être vient une espèce de source d'inspiration très, très brutale, avec ces pétales de rose, tu vois, qui sortent du lapin. C'est assez particulier comme illustration du 9 d'épée. Le soleil, cette femme qui danse au milieu des tournesols. Ah oui, alors un truc que je voulais te dire, il y a deux choses que je veux te dire. C'est une des rares où tu vois un petit peu un œil. Les cartes où il y a des personnes dessus, on ne voit quasiment jamais les yeux. Le point central n'est pas le regard. Je trouve que le point central dans ce qui est montré là, c'est toujours peut-être plus les postures corporelles, le positionnement dans l'espace. Et aussi, ce que j'adore, c'est que tous les éléments, tous, je veux dire, là, c'est le cas pour le soleil, mais c'est aussi le cas ici pour ce 9 d'épée, tout semble être en apesanteur, relativement en apesanteur. En fait, j'ai l'impression à chaque fois de paysages relativement marins. J'ai l'impression que ce sont des choses qui auraient pu être photographiées sous l'eau. Et les personnages sont souvent un peu déconnectés du sol, en fin de compte. Et j'aime beaucoup ça parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, moi, j'aime bien, quand je vais en piscine ou dans des lacs et tout, être sous l'eau parce que je retrouve cette apesanteur, parce que je trouve ce silence, parce que je trouve une connexion à moi et à quelque chose d'assez spirituel que je retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, dans ce jeu, je trouve cette idée de sous l'eau, cette idée d'apnée, cette idée de je peux faire le vide autour de moi et me concentrer sur quelque chose et me trouver dans quelque chose qui est un peu hors du temps et un peu hors de l'espace aussi, et en tout cas hors de la gravité. Et j'aime beaucoup retrouver ça dans ce jeu. Je pense que c'est ce qui me fait connecter si fort à ce jeu, cet état d'apesanteur qu'on trouve. Et j'ai remarqué aussi, et tant que je te montre le roi de Denier, les personnages de Denier sont les seuls qui ont l'air vraiment au sol. En général, ils ont des pieds par terre où ils sont assez lourdement assis. Tandis que pour les autres personnages, pour le coup, non, ce n'est pas du tout le cas avec le page de Denier qui est carrément suspendu en l'air, mais les personnages de Denier ne sont plus posés par terre, en fait. La carte de la lune, elle est fantastique. J'espère que tu la vois bien. Parce qu'en fait, ça joue sur un jeu de miroir. On a cette femme assise sur du rien en plus qui tend la main vers un bol d'eau et au-dessus, on voit sa main s'approcher du bol d'eau et la réverbération autour du bol d'eau formée comme une lune, comme une demi-lune. Et c'est vraiment ce truc de double perspective, de voir ce qu'on voit dans l'eau, de ne pas voir clair, de s'approcher d'un truc. Donc, je trouve ça hyper délicat et hyper fin comme c'est représenté. Nous avons ensuite le 9 de Denier qui est une carte de richesse avec un joli serval. Le 8 de Bâton qui est une prise d'action massive. c'est faire les choses. Le 3 de Coupe qui est clairement... Tu entends cette carte qui fait chin-chin, tu vois. Tu sens les verres qui s'entrechoquent et qui est très... Il y a une légèreté, il y a une festivité dans cette carte. Le 2 de Bâton avec, là aussi, ce qu'on a dans les cartes de Rider-Waite-Smith classique. Ce monde, en fait, cette vision du monde qui représente l'ambition, qui rêve, qui représente tout ce qu'on rêve de conquérir. Ce jeu m'a aussi fait mettre en perspective ce qui me plaisait particulièrement, justement, dans les jeux de tarot que j'employais. Et moi, ce qui me parle le mieux, c'est quand ce sont des jeux de tarot qui reprennent le système Rider-Waite-Smith ou le système Thaute ou des fois un mélange des deux, comme par exemple avec le Marielle-Tarot qui est un mélange Rider-Waite-Smith et Thaute et où l'auteur vient poser sa patte personnelle, sa conception de ses lames, mais qui ne part pas non plus totalement dans un autre système. Ça, ça me plaît, moi, en fait, quand le système est totalement dévoyé, en fait. Ce que je voulais aussi te dire, c'est que ce tarot peut être plus ou moins Marseille. Comme tu le vois, il n'y a pas de personnages sur les cartes numérotées, sur les pips, sur les cartes 1, 2, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Elles sont toujours assez dépouillées et elles sont toujours juste l'élément brut. Donc, pour ça, ça me fait pas mal penser à Marseille. Ce qu'il y a aussi, c'est que les arcades majeures ne sont pas numérotées et que du coup, tu as le choix de placer Force et Justice dans l'ordre Marseille-Waite-Smith ou dans l'ordre Rider-Waite-Smith et ça va être ton choix à toi. Je te présente les amants avec cette idée de lien qui les unit et de lien presque subi. Je trouve qu'on trouve quelque chose de subi dans cette carte. Le 5 de denier, c'est ce que je te disais, quand les cartes sont négatives, elles sont très négatives. Là, tu vois vraiment l'idée de pièces brisées, de pauvreté, de panier percé et tu n'as pas l'idée qu'il y a dans le Rider-Waite-Smith de, tu vois, tu peux trouver du secours dans une église ou dans une communauté. Je trouve que c'est juste l'aspect pauvreté et manque qui est montré ici. On a le 9 de bâton qui est vraiment une carte d'être sur la réserve, sur la défense, de devoir être défiant, de devoir mordre parce qu'on est attaqué. L'as de denier qui est vraiment forgé sa propre richesse, aller vers quelque chose de constructif. Le 9 de coupe qui est cette carte de satisfaction et de tranquillité et peut-être un peu de se reposer sur ses lauriers également. L'Empereur. L'Empereur, je suis profondément gênée par cette carte de l'Empereur. Ça ne me va pas du tout parce que, oui, on a ce truc d'apesanteur, oui, on a ce truc de... Il parle d'une idée éparse et il va structurer en espèce de table de loi et en... Enfin, tu vois, il y a quelque chose de très droit, de très rigide, de très symétrique mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il est aux toilettes avec un rouleau de papier toilette à côté de lui. Alors, je suis désolée, ça n'est pas classe, ça n'est pas très tarologique mais j'ai du mal à ne pas voir quelqu'un qui est aux toilettes avec un rouleau de papier toilette. Donc, ce n'est pas très cool. C'est marrant. Attends, je vais te montrer ça dans le Shadowscapes Tarot. Vous allez dire que je suis obsédée des toilettes mais non, il n'y a que deux cartes dans absolument tous mes jeux qui me rappellent ça. C'est le Roi d'Épée dans le Shadowscapes Tarot ou Tarot des Mondes Oniriques. Et le Roi d'Épée, on dirait vraiment qu'il est sur le trône au sens toilette du terme. Attends, je te montre. Regarde-moi ça. Sérieusement ? Non, mais c'était quoi l'idée, là ? Et c'est un jeu que j'adore par ailleurs. Le Hiérophant ou le Pape qui détient la culture. Donc, il a vraiment ce livre et aussi cette idée de construction qui part de la tête, en fait. La Reine de Bâton. Je la trouve juste belle. Le Quatre de Coupe qui évoque... Alors, plus que l'idée de retrait et limite des fois un peu de faire la tête, tu vois, qu'on peut trouver dans le cadre de couple. Je trouve vraiment que c'est une idée de repos, de ressourcement, de méditation. Nous avons la force avec ce serpent qui a été vaincu. Et cette idée, tu vois, elle casse les flèches dans sa main. Il y a une idée de arrêtons le combat. Le serpent, il a une flèche plantée presque dans la nuque, en fait. Mais, en fait, il ne donne pas l'impression d'être mort. Je trouve que ses yeux font très vivant. Et, du coup, pour moi, c'est juste... C'est plus une carte de faire la paix avec le serpent, même si on s'est blessé entre-temps, qu'une carte de vaincre, tu vois, de tuer l'autre. De tuer cette part du monstre qu'on a en soi. Nous avons le page d'épée qui est prêt à défendre ses idées. Nous avons la grande prêtresse. Elle est magnifique, cette carte. Elle tient au-dessus de sa main une... Enfin, elle ne tient pas. Elle flotte au-dessus de sa main une grenade. Et elle tient un pendule dans son autre main et elle a une clé autour du cou. C'est vraiment la maîtresse des arts ésotériques et aussi, dans une certaine mesure, de la séduction. Alors, ici, on a le 8 de coupe et il y a cette idée de petit poulpe tout seul. Elle est très, très mignonne, cette carte. Je ne sais pas si tu la vois bien. Il y a un petit poulpe tout seul et il est en mode de toute façon, je vais devoir partir d'ici parce qu'il n'y a rien pour moi ici donc je vais devoir partir et ça fait peur. Il y a vraiment ça là-dedans et je trouve ça très mignon. Ensuite, Ananet. C'est une carte rajoutée aux arcades majeurs. qui est censée arriver après la carte du monde d'après le livret et c'est cette idée de cycle, tu vois, avec le Roboros qui est déjà en soi-même l'idée de cycle plus l'idée de foetus, de renaissance. C'est comme si cette carte faisait la jonction, tu vois, de la carte du monde qui est l'aboutissement à la carte de nouveau du fou qui est la carte du démarrage et de la liberté de choix. là, c'est vraiment la clôture du cercle en fin de compte et bien sûr, ça me fait aussi penser à la fin du film 2001 Odyssée de l'espace avec là aussi ce foetus qui observe le monde de façon émerveillée. Ok, le 10 de bâton avec un bousier ou un scarabée qui est surplombé de ces 10 bâtons. Mais en fait, je ne trouve pas que c'est... Alors effectivement, le bousier ou le scarabée est toujours en train de pousser, tu sais, ces lourdes charges, ces grosses, grosses boules de crottes ou bien ces boules de terre tout simplement. Donc je pense que c'est cette idée de grosse charge qu'on pousse qui est amenée ici. Mais en même temps, je trouve que c'est une valeur assez positive contrairement à d'autres 10 de bâtons dans d'autres jeux parce qu'il y a cette valeur, tu vois, cette valeur nutritive, cette valeur de travail aussi. Je trouve ça plus positif de voir ça dans l'image du bousier en fait. Le chevalier de bâton qui pour le coup est prête à aller au combat même s'il y a ce truc de ne pas avoir peur d'en baver, tu vois, dans ce chevalier de bâton. La reine de coupe qui tient sa coupe et son petit poisson au-dessus. Elles sont vraiment très belles les reines. Je n'ai pas grand chose à en dire, tu vois, mais elles sont vraiment très belles. Ensuite, on a le 6 de denier. Le 6 de denier est dans une carte d'équilibre, déséquilibre. Il y a 3 deniers qui sont brillants, qui ont tout avec un livre, tu vois, en plus un sceptre. Et en-dessus, il y a 3 deniers qui n'ont rien sur un arbre presque desséché. Et du coup, c'est ce côté est-ce que avec l'argent des plus forts on aide les plus faibles ou on décide de ne pas le faire ? Il y a cette interrogation de don ou de pas don d'équilibre ou de pas équilibre. Avec le 4 d'épée. Alors, pour le coup, le 4 d'épée qui est censé être une carte aussi de retrait, de repos, de se ressourcer. Effectivement, là, parce que les lames sont vers le bas donc c'est moins vindicatif. Mais je trouve qu'elle est quand même assez guerrière comme carte pour le coup. nous avons le 10 le 10 d'épée. On a 9 petits oiseaux morts empalés derrière et un dernier oiseau qui est sur l'épée l'épée centrale et du coup, pour moi, étant donné que c'est quelque chose de mental, c'est du domaine des épées, ça évoque pas mal les cycles d'essais-erreurs. Peut-être qu'il faut échouer 9 fois sur des choses qu'on a décidées, sur des choses qu'on a projetées avant de réussir la 10ème fois. le 6 de coupe. On retrouve dans ce 6 de coupe l'idée d'enfance avec la fleur qui est pliée en origami et les coupes cette fois ne sont pas pleines d'eau mais elles sont pleines de bonbons. Donc il y a cette idée de nostalgie enfantine qui est bien là. Le diable que j'adore là-dedans, en général j'aime bien les cartes du diable qui est très riche, il y a quelque chose d'un peu maléfique et en même temps de très riche et de très tentant et du coup c'est tout ce truc de l'appât du gain qui est dessiné là je trouve et cette promesse de gain et de s'amuser aussi et en même temps que ce soit franchement un peu dévoyé il y a quelques cartes dans les arcades majeurs qui comme cette carte du diable sont relativement androgynes on dirait une femme mais il n'y a pas de sein tu vois il y en a d'autres comme ça qui seront entre les deux le soleil était clairement féminin l'empereur qu'on a déjà vu était typiquement masculin là c'est entre les deux et on s'en fiche quelque part c'est le diable il peut être tout nous avons le roi de bâton qui est le leader type l'as du coup immersion dans les émotions c'est l'idée de coeur pur aussi tu vois avec cette colombe le fou qui est représenté par un petit enfant un bambin qui a un qui voit rien d'ailleurs parce qu'il a un papillon sur les yeux ensuite c'est justice qui est un homme pour le coup qui a les attributs de la justice qui a son lève qui a sa balance l'ermite j'aime bien cette ermite qui te regarde un petit peu quand même sans trop se montrer c'est du genre je suis tout seul si t'as vraiment besoin d'un coup de main je viendrai t'aider quoi mais faut pas trop pousser quand même il est en retrait et en même temps en train de regarder le 2 d'épée marque bien cette idée de choix et peut-être de renoncement aussi on a le 5 de coupe alors ce 5 de coupe la plupart du temps dans les 5 de coupe traditionnelles on a 3 coupes gâchées et 2 coupes qui restent ici il n'y a que une seule coupe qui reste dont la perspective est pas mal plus négative on a le 3 de denier qui est une carte normalement c'est une carte de collaboration je vois moins la collaboration ici que la fructification le page de bâton enflammé c'est vraiment une carte d'envie avant tout on a le 10 de denier qui est une carte de célébration et de richesse et de solidité aussi je trouve avec cette image de l'éléphant on a moins cette perspective familiale qu'on trouve dans les autres jeux de tarot la reine de denier elle est entourée d'animaux de nature c'est vraiment la carte enfin c'est la reine de la nature et aussi de richesse elle a plein de deniers autour d'elle elle tient un bracelet ou une bague dans sa main on a le 4 le 4 de j'allais dire le 4 de feu parce qu'il y a vraiment une similité enfin quelque chose de très très proche avec le feu chez les bâtons et c'est un oiseau un aigle un phénix qui se déchaîne qui arrive à arracher ses chaînes et du coup c'est plus d'habitude c'est des cartes de célébration d'un point étape ou d'un mariage dans la plupart des autres jeux de tarot et ici je trouve que c'est vraiment une libération c'est un truc de je vais y arriver et pour ça je vais transcender certaines de mes limites le 3 d'épée c'est vraiment le coeur percé et c'est vraiment la blessure émotionnelle le 7 d'épée souvent c'est une carte un peu de duplicité ou de tromperie ou de vol je ne trouve pas ça ici je trouve que c'est plus menaçant tu vois avec ça il y a un tissu derrière qui est déchiré par des épées une dernière qui menace clairement la souris ou le rat je trouve que c'est plus de la menace que de la stratégie ou du vol ou de la duplicité on a ensuite le 8 d'épée là aussi je ne retrouve pas vraiment la compréhension traditionnelle qui veut que tu te sens enfermée mais en fait ce sont tes propres limites qui t'enferment toujours est-il qu'il y a une épée qui est fière au milieu des autres qui sont plus grisées ou qui sont brisées le chevalier de coupe je trouve qu'il y a vraiment cette idée d'offrir son cœur avec ce chevalier de coupe là le monde elle est trop belle elle a réussi à apporter le monde à accoucher peut-être de ce monde ça c'est l'étoile qui danse dans sa petite robe noire avec des coupes autour d'elle ça me fait vraiment penser à la pub de la petite robe noire le parfum ce truc très léger très joyeux peut-être un peu moqueur la mort la mort est un homme ce n'est pas un squelette d'ailleurs il tient un crâne qui pleure des larmes de sang il a une clé aussi au-dessus de sa main et surtout il est au-dessus enfin il est présenté devant une grande porte comme la on dirait presque tu vois soit un temple un peu grec soit un temple un peu bouddhiste mais en tout cas un espèce de grand portail initiatique et de voir ça comme j'ai l'impression qu'ici la mort est vraiment vue comme une initiation et comme un passage plus que comme un décès hyper douloureux c'est plus une carte d'initiation et de réflexion sur notre vie et ce qu'on veut en faire le roi de coupe est immergé alors là pour le coup c'est celui des personnages qui est le plus visiblement dans l'eau le 3 de bâton j'adore cette carte aussi parce que pour le coup tu as vraiment une idée de direction de poser l'action qu'il faut faire pour atteindre tel objectif tu vois c'est vraiment la définition précise de l'objectif le 8 de denier qui est une carte de travail la tour qui est un homme cassé en deux il laisse tomber sa couronne il laisse tomber un espèce de bouquet de fleur et en même temps il y a un grand oeil derrière lui qui lui dit que peut-être que maintenant que cette catastrophe est arrivée peut-être que tu arriveras à voir plus clair sur ta situation il y a ce truc tu vois d'avoir une autre perspective grâce à un merveilleux malheur il y a vraiment cette idée de perdre son emploi c'est peut-être que finalement ça nous fait voir que cet emploi n'était pas pour nous et que ça va nous permettre de reconstruire quelque chose à neuf le 4 de le 6 de bâton est une carte de victoire moi je vois vraiment le lion qui a réussi à bouffer le missionnaire qui allait en Afrique il s'est fait bouffer l'impératrice à l'inverse de l'empereur est complètement asymétrique elle est complètement dans la séduction dans le laisser aller dans quelque chose qui est très luxuriant alors Destiné c'est la carte de la roue de la roue de fortune et il y a en fait un personnage bizarre qui est en train de tresser l'intérieur de sa tête de façon très compliquée tout en étant en équilibre tu vois en lotus en posture de méditation il y a vraiment cette idée de 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 sagesse inexplicable derrière tout le monde derrière tout l'univers tempérance elle est vraiment très feu pour le coup avec ses cheveux rouges là elle a une boule on dirait un pétale rouge ou une boule rouge dans sa main et une boule blanche de chercher l'équilibre de nous offrir une certaine perspective aussi le chevalier de le chevalier de denier me fait beaucoup rire en fait parce que là il a son tu vois il est en armure déjà il a son pied sur le denier et en même temps il est en train de lire un bouquin c'est du genre ouais je vais y aller mais il faut que je lise le mode d'emploi d'abord il y a vraiment de ça là dedans et le chevalier d'épée alors lui il y a pas avec beaucoup plus d'élan tu vois il se pose beaucoup moins de questions et il y a quelque chose de très ouais de très vindicatif de très un peu méchant tu vois là dedans très dirigé voilà c'est dirigé Hegdman le pendu alors ça m'a fait penser à la poésie de Villon de Villon le dormeur du val de ce soldat tu sais qui est étendu dans une prairie au début on croit qu'il dort et puis en fait c'est un tué de la guerre de 14 et j'ai cette même impression ici le 6 d'épée évoque tu vois alors t'as des épées qui sont très vieilles et poussiéreuses et en dessous je sais pas si tu les vois bien t'as comme une flotte de navires qui s'en vont et du coup c'est cette idée de c'est plus possible ici on va aller ailleurs il y a cette idée aussi de monde viking même si ce ne sont pas des bateaux vikings en dessous de chez nous il n'y a pas assez de richesse et du coup on a besoin de conquérir d'autres territoires pour être dans pour trouver notre survie en fin de compte le 7 le 7 de coupe montre effectivement toutes les tentations auxquelles on peut faire face et toute la distraction à laquelle on peut faire face et je trouve aussi alors pour moi je vois vraiment le 7 de coupe c'est une carte que souvent je lis en face positive c'est à dire ok c'est des distractions ok on est un peu éparpillé ok on est tenté par un tas de trucs mais c'est aussi tout un monde de possibilités devant nous et qu'est-ce qu'on va choisir tu vois donc je trouve qu'on est pas mal devant une carte de choix et de possibilités multiples le page de coupe c'est vraiment je trouve cette carte d'ouverture et de sensibilité avec cette jeune femme qui prend soin d'un petit lapin qui a une huître à ses pieds une huître perlière enfin voilà c'est vraiment une carte de ne pas refuser son monde émotionnel et de vivre à fond dedans nous avons le 4 de denier qui est on a notre richesse pèse tellement tellement lourd c'est tellement important pour nous qu'elle s'est ancrée dans le sol et qu'on ne peut plus rien en faire le 7 de denier qui est une carte de résultat et de résultat positif et de fructification et de de gain d'argent le chariot le chariot j'aime bien parce que je trouve qu'on a vraiment ce truc du chariot de bon j'y vais j'y connais rien encore parce que je suis vraiment trop jeune j'ai les yeux bandés je suis armée de tous mes idéaux mais de pas grand chose d'autre et je commence à tremper mon petit orteil dans la vie tu vois il y a vraiment ce truc à la fois d'envie d'y aller du chariot et de fragilité intérieure et de jeunesse jugement le jugement c'est une carte androgyne et une carte un peu christique parce que la personne tient dans sa main une couronne d'épines et la personne est blessée sous le flanc gauche donc il y a ce rappel christique et en même temps c'est très on dirait un ange vengeur tu vois qui est en train de désigner qui a fait le bien qui a fait le mal et en tirer les conclusions qui s'imposent je trouve qu'on a à la fois cette figure christique peut-être douce la douceur du Christ et en même temps l'espèce de dieu vengeur ou ange vengeur qui n'hésitera pas à punir et à exercer tu vois toute son autorité et tout son poids ensuite nous avons la reine d'épée elle est d'une grande élégance et d'une grande justice tu vois elle est très équilibrée le 5 d'épée qui est une carte de victoire et défaite il y a une carte de si j'ai réussi à être aussi brillant c'est parce que j'ai dû démonter en fait d'autres épées d'autres serpes pour le coup le 2 de coup qui est une carte de partenariat et d'union l'as l'as je ne sais même pas dire quoi l'as de bâton qui est une carte d'inspiration le magicien c'est vraiment cet homme surgit de nulle part qui arrive à créer des choses à partir du champ de ruine qu'il y avait avant lui et enfin le dernier le roi d'épée qui là aussi lui est très juste très symétrique même si effectivement il est porté ailleurs par le vent par ses cheveux il y a ce truc je trouve ici de chercher avant tout à être juste et pas forcément regarder les choses en face avec ses yeux avec son émotion mais vraiment être plus dans une forme de recul et être plus dans la force de son épée en fait qui est elle bien ancrée dans le sol donc c'est ça que je vois ici je pense que t'as compris que j'ai terminé j'en ai terminé j'ai fait toutes les cartes je pense que t'as compris que j'aimais ce jeu j'espère que t'as aimé cette nouvelle façon de faire et puis que je te livre mes réflexions un petit peu au fur et à mesure j'en ai terminé j'en ai terminé avec avec le trou black tarot moi je vais continuer à tirer le tarot avec je vais continuer à cheminer avec je vais continuer à grandir avec c'est un jeu qui m'enthousiasme et dans lequel je me reconnais bien donc voilà si tu as besoin d'autres ressources de ma part je te mets tout en dessous notamment tu pourras avoir de façon gratuite au module 1 de mon initiation au tarot intuitif si jamais toi tu veux te mettre à apprendre le tarot notamment dans le module 1 je t'indique comment toi tu peux choisir ton premier jeu également donc ça peut être intéressant si tu n'as pas encore de jeu en ta possession ou de jeu tu t'es vraiment approprié et je vais t'inviter aussi à venir éventuellement si tu es un petit peu plus aguerri à l'une de mes retraites tarologiques je te mets également le lien en dessous je te mets tous les liens dont tu as besoin en dessous le lien pour le roi de coupe aussi pour pouvoir trouver ce jeu éventuellement si c'est édité si c'est pas édité tu verras bien et je t'embrasse bien fort et je te laisse là-dessus le tarot peut changer ta vie je t'aime Sous-titrage ST' 501